Je vous propose une promenade à travers l'Eucharistie. C'est une promenade que je vous propose, que j'ai eu l'occasion de méditer. À la fin de notre parcours pour le Diakona, dans le diocèse de Valence, on nous demande de faire un petit exposé pour nos confrères diacres. On est 34 diacres dans le diocèse de Valence, sur un thème qui nous est cher. Et quand j'étais étudiant, j'ai fait ma maîtrise de philosophie sur le mot « travail ». C'est une petite thèse qui fait 200 pages, mais dedans, il y a à peine une demi-page sur le mot « travail » dans la Bible. Avouez que c'était plutôt maigre. 30 ans après, quand on m'a appelé au Diakona, j'avais dit à mon évêque, je vais retravailler ce petit passage qui fait une demi-page dans ma thèse. Et voilà, j'en ai fait un bouquin qui fait 165 pages maintenant. Juste sur ce, le fait que l'Église associe le fruit de la terre et du travail des hommes pour le mettre sur l'autel. C'est en ce sens que nous allons voir comment notre vie elle-même est sur l'autel, mais pas seulement la nôtre. C'est là où je vais essayer d'élargir le cercle. Mais tous ceux qui participent au travail de la terre et qui permettent que le pain et le vin soient présents. C'est en ce sens que l'Église est profondément solidaire du monde des hommes. Alors, je remercie aussi le père de Cassagnac. Je l'ai trouvé un petit peu... Quand il m'a appelé il y a quoi, trois mois, quatre mois, je lui avais dit qu'il était bien hardi. Je ne suis qu'un petit diacre qui n'a jamais fait de théologie. Et puis, même pas dans la ville de Valence, je suis dans la périphérie de Valence. Je suis issu du monde du bâtiment, où j'ai travaillé pendant 30 ans. Comme conseiller juridique et fiscal. Et puis, conseiller juridique surtout, de par mes études, parce qu'en plus de ma philosophie, j'ai fait une école de commerce et l'Institut du droit du travail et de la sécurité sociale. Donc, j'ai une vision assez humaniste des choses. Alors, pour traiter ce sujet, qui est le fruit de la terre et du travail des hommes, que nous mettons sur l'autel, Je me sers uniquement des trois prières qui sont dites, malheureusement très souvent à voix basse, qui sont dites au moment de l'offertoire. La première prière va nous montrer que Dieu est un Dieu de l'alliance. C'est important. Si l'Église est solidaire du monde, elle est là comme sacrement de Dieu, donc le signe visible de Dieu, et elle est là pour le porter. Ça veut dire qu'elle a ce message à dire, Dieu fait alliance avec l'homme. Et ça de tout temps, ce n'est pas propre à l'Église, mais j'y reviendrai. Ensuite, j'essayerai de voir, de vous exprimer ce que je ressens quand on dit « fruit de la terre ». C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi l'Église prend les fruits de la terre ? Et ensuite, pourquoi elle associe le monde du travail ? Donc je verrai dans la vision de l'Église, qu'est-ce que veut dire ce fruit de la terre ? Pourquoi le travail ? Pourquoi l'associer ? Et immanquablement, enfin, ça coule de source, pourquoi le pain, le vin sont présents maintenant ? On les met sur l'autel, de manière à ce que le prêtre, qui agit en la personne du Christ chef, ce pain et ce vin, il en fait le corps et le sang du Christ. Est-ce que vous avez remarqué, mais oui, ça vous le savez, le nombre de fois où le prêtre dit « le Seigneur soit avec vous ». Ça veut bien dire quelque chose quand même. Le Seigneur soit avec vous. C'est beaucoup plus qu'un souhait, c'est l'affirmation de cette demande de Dieu d'être au plus près de notre vie quotidienne. Le Seigneur, c'est pas soi, c'est « le Seigneur est avec vous », on pourrait traduire. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous parce qu'il ne veut pas nous sauver sur une simple déclaration souveraine « je te sauve ». Non, il est avec nous par son incarnation. J'y reviendrai aussi. Il est avec nous pour partager nos épreuves, nos joies, nos bonheurs aussi. Sa toute-puissance, la toute-puissance de Dieu, c'est uniquement celle de l'amour. Et c'est sur cette base, donc, que nous allons essayer de réfléchir ensemble. L'Église est en conversation, est conversation. C'est le pape Paul VI qui le dit, c'est pas moi, j'invente rien, rassurez-vous. Elle est conversation. Il nous dit ça dans son encyclique « Ecclesiam Suam ». C'est important parce que l'Église, dans sa conversation, va porter Dieu. Et le Concile Vatican II va reprendre cette affirmation lorsqu'il dit, et là je le cite, c'est dans Godium et Spes, au début. « Dieu est là, à travers son Église, pour partager les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, de tous ceux qui souffrent, car ce sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. » Vous voyez, déjà, cette interférence, cette familiarité de Dieu qui va passer par nous. Dieu est un Dieu d'alliance. Alors je sais pas si vous l'entendez bien, mais lorsque le prêtre ou le diacre, c'est souvent lui qui le fait quand il célèbre, verse une petite goutte d'eau dans le calice où il y a déjà du vin, il fait cette prière. « Comme cette eau se mêle au sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ? » Je sais pas si vous percevez la grandeur de cette prière, comme cette eau se mêle au vin. « Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ? » Mais c'est une prière, moi je la redis, elle me donne la chair de poule presque, tellement elle annonce de choses extraordinaires. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand nous mettons un petit peu d'eau dans un verre de vin ou dans le calice ? L'eau se mêle au vin et elle est inséparable du vin. On ne peut plus l'extraire. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Et quand on sait que Dieu a pris corps, un corps humain dans le sein de la Vierge Marie, d'une femme, et il a grandi et vécu comme nous, excepté le péché, nous dit saint Paul. que cette prière veut dire, rappelle tout cela. Ça veut dire que ce sang, ce vin que nous allons donner aux prêtres, qui vont faire le sang du Christ, ça veut dire que le Christ est intimement uni à nous. L'eau est les sources de vie. C'est l'humanité créée à l'image d'eux et à la ressemblance de Dieu. Et en recevant la vie, par l'eau, tous les jours, non seulement l'humanité de Jésus, mais aussi sa divinité, nous la recevons. Il s'est lui-même fait homme pour que nous soyons faits Dieu, disait saint Athanase. Vous avez ça dans son texte de l'incarnation du Verbe. Alors ça a l'air d'être très savant, mais rassurez-vous, je ne l'ai pas trouvé tout seul, ça. C'est l'inouï du mystère de l'incarnation. Cette fusion de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Cette goutte d'eau dans le calice, c'est le don de Dieu, mais c'est aussi la vie des hommes et des femmes avec leur joie, leurs espoirs, leur tristesse, comme je le rappelais tout à l'heure. Cette goutte d'eau, ce sont nos larmes, nos larmes de joie, nos larmes de douleur. C'est l'humanité tout entière avec tout ce qu'elle porte, de grand, de beau, de faiblesse, de fragilité, de péché. Cette goutte d'eau, ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est toute notre humanité, c'est toute l'humanité. Vous allez voir petit à petit dans le développement, nous ne célébrons pas pour nous. Dès lors, dans la consécration à l'Eucharistie, « Dieu transforme l'eau de nos vies en un bon vin qui deviendra sans précieux, offert pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » Vous vous rappelez, c'est ce que nous répondons aux prêtres à la fin de la prière d'offertoire. Saint Augustin disait, j'aime beaucoup Saint Augustin, un grand bonhomme, il disait, « Dieu s'est fait homme afin que marchant à la suite d'un homme, Jésus. » Nous arrivions jusqu'à Dieu, ce que nous ne pouvions pas faire tout seuls. C'est beau ça comme phrase, non ? Le vin évoque la divinité éternelle du Père, du Fils et de l'Esprit, mais il est aussi le travail de l'homme. Il est fait avec du raisin et c'est l'homme qui en fait du vin. Encore une fois, cette fusion. Puis bon, je n'insiste pas parce que vous le savez, mais cette petite goutte d'eau sur la croix, quand le centurion perce le côté de Jésus, il y a du sang et de l'eau qui sort. Donc là aussi, fusion du salut. Alors l'eau mélangée au vin rappelle aussi que Dieu est toujours celui qui unit dans l'histoire avec l'homme parce que Dieu avec l'homme est une histoire d'alliance. Avec Noé, Dieu promet de ne plus détruire la vie. Je ne vous cite pas tous les textes, mais vous les retrouverez si vous le souhaitez. C'est dans la Genèse chapitre 9. Avec Abraham, Dieu promet un pays et une descendance. Là aussi, vous trouverez ça dans la Genèse. Avec Israël, le peuple choisi, Dieu promet protection et bénédiction. Donc l'eau, le vin, c'est toujours de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est ça que nous rappelle cette petite goutte d'eau que nous mettons dans le calice. Les prophètes, eux, annoncent une nouvelle alliance, celle qui sera scellée avec Jésus-Christ. Je viens de vous le rappeler, sur la croix, l'eau, le vin et le sang. Et cette nouvelle alliance annoncée par les prophètes repose sur le sacrifice unique et parfait du Christ. Une alliance qui assure la vie éternelle pour ceux qui croient en ses œuvres rédemptrices. Elle est la garantie, cette alliance, de l'accomplissement des desseins de Dieu à l'égard de l'homme. Et surtout, c'est une alliance inconditionnelle. Chaque fois, dans la Bible, que le peuple de Dieu s'écarte, chaque fois que nous nous écartons, Dieu pardonne. En cette période de carême, je ne sais pas si vous voyez comme moi l'allusion au sacrement de réconciliation. Donc, vous voyez, cette première prière, c'est incroyable la richesse qu'elle peut développer. Je suis de formation philosophique au départ et je suis un amoureux de Teilhard de Chardin. Alors, de temps en temps, je vais vous citer un petit peu du Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous connaissez bien Teilhard. Et voilà ce que disait Teilhard. Dieu divinisateur de sa créature dans le Christ. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu divinisateur de sa créature dans le Christ se glorifie d'être dans le Christ hominisé. Encore une fois, Dieu est intimement liée à nous. Saint Paul disait « Il sait mieux que moi ce que j'ai dans la tête. » Il le disait mieux que moi. Alors, pour moi, comme diacre, si vous voulez, cette prière me rappelle – ça fait huit ans que je suis ordonné diacre – me rappelle un certain nombre de visages de personnes que j'ai rencontrées et que je porte en moi à chaque fois que je célèbre, que je mets sur l'autel. C'est le visage de cet ami athée avec qui se noue un dialogue parfois âpre mais en vérité. C'est le visage joyeux de ses fiancés qui sont croyants, pas très pratiquants, mais qui découvrent peu à peu lors de leur préparation au mariage un visage du Christ. C'est le visage de ce cadre licencié, humilié, brisé par un système économique, aveuglé et pervers où l'homme n'est plus qu'une simple variable d'ajustement. Et puis, pour moi, j'accompagne actuellement une catéchumène musulmane qui va être baptisée à Pâques. On a fait un long cheminement près de quatre ans au lieu d'un an et demi. Elle va être baptisée à Pâques. J'ai ce visage lumineux de cette jeune femme. Et pour moi, je vais vous dire, je suis profondément ému quand l'évêque m'a autorisé à la baptiser. Donc, cette première prière, essayez de l'approfondir et de bien l'écouter lorsqu'elle sera dite tout à l'heure à la messe, si vous restez à la messe, bien sûr, ou à chaque fois que vous venez à la messe, cette prière, cette première prière où on mélange l'eau et le vin. Et puis, il y a deux autres prières que je vais traiter en même temps parce qu'elles disent à peu près la même chose, qui parlent du fruit de la terre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Alors je vais essayer de développer cette prière. Qu'est-ce qu'elle me dit, moi, comme diacre, quand je l'entends ? Est-ce que l'Église essaye d'en dire ? Alors rassurez-vous, il y a une dame, une fois, je présentais mon livre et qui me dit « Ah ben, vous en savez des choses ! » Alors je leur ai dit « Mais j'ai mis 70 ans à le comprendre. » Alors si vous n'avez pas tout compris, ça n'est pas grave. Dieu sait faire avec ce que l'on sait. Ces deux prières, c'est le prêtre qui les dit au moment de l'offrande. Blé et raisin sont des dons de Dieu. Il devient pain et vin par le travail de l'homme. Et ils sont offerts par la communauté qui célèbre l'Eucharistie à un moment donné. Tout est réuni. Le don de Dieu, le travail de l'homme, la prière d'une communauté. Alors qu'est-ce que le pain, qu'est-ce que le vin qui n'existe que parce que la terre en donne le blé et le raisin et que les hommes y inscrivent leur effort ? Que représentent-ils pour être ainsi les éléments indispensables de l'Eucharistie ? Posé sur l'autel, le prêtre qui agit au nom du Christ va en faire le corps et le sang du Christ. Alors je me suis posé la question pourquoi le pain, le vin plutôt qu'un fruit et un morceau de viande ? Puisque tout est pour Dieu. Par nature, Dieu n'est étranger à rien. Alors c'est un liturgiste, Michel Squarneck, je ne sais pas si vous connaissez, un breton je crois avec un nom pareil. Il y répond de la manière suivante « Le Seigneur n'a pas pris un fruit ou de la viande mais en prenant le pain, le vin, il a bien pris ce qui ne peut être que le fruit de l'association de la terre et du travail parce que c'est toute notre activité qui est offerte. » C'est toute notre activité qui est offerte. Vous trouverez ça dans le livre de Michel Squarneck « Les symboles chrétiens » « Ainsi, nous nous nourrissons jusque dans nos Eucharisties d'une nature cultivée, travaillée, offerte. » Juste ce petit passage du psaume 64 que j'aime beaucoup « Tu visites la terre, on s'adresse à Dieu, tu visites la terre et tu la breuves, tu la cumples de richesse, les russaux regorgent d'eau, tu prépares les moissons, ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. » Alors, fort de ce petit passage, que sont le pain et le vin ? Ils sont d'abord symboles de vie. La terre est pleine de ressources. Toutes les cosmogonies de la création font apparaître la terre et c'est qu'elle peut donner avant l'apparition de l'homme. Et ça, ce n'est pas anodin. Elle fournit tout le nécessaire pour que s'épanouisse la vie. Et l'homme pensera que si Dieu voulait la maintenir en vie, il se devait de les nourrir. La symbolique de vie est donnée au pain et au vin très tôt dans le cœur des hommes. Vous vous rappelez ce texte d'Élie qui s'adresse à la veuve de Sarepta et puis lui dit « Donne-moi une petite galette. » Et la brave veuve lui dit « Mais je n'ai plus assez pour toi. J'ai juste de quoi faire cuire une galette pour moi et mon fils et après on mourra. » Et Élie lui dit « Fais quand même. » Et voilà que cette personne va faire la galette. Elle le donne à Élie et qu'est-ce qui se passe ? La cruche ne se vide à point et le grenier à mille ne se vide à point. Et le texte dit « Ils purent manger et rester en vie. » Pain et vin donc sont symbole de vie. Vous trouverez ça dans le livre des rois. Et puis vous vous rappelez le pain et le vin n'ont pas forcément besoin de nous pour grandir. C'est Marc. L'évangile de Marc il le dit au chapitre 4 « Que l'homme dorme ou qu'il soit debout la nuit, le jour la semence germe et grandit. » Dans la prière qu'il nous laisse pour nous adresser à son Père Jésus met le pain comme un élément important. Donne-nous notre pain de ce jour. Le pain nourricier sans doute parce que Jésus comme tout homme a mangé mais pour nous chrétiens in fine le pain eucharistique qu'il nous donne tous les jours. Le pain symbole de vie mais le pain également symbole de communion. Le pain et le vin prennent toutes leurs dimensions dès lors qu'ils sont partagés. Tout repas même le plus simple est un rite créateur de fraternité. Tout repas instaure une communion. Il est le lieu de la conversation parce qu'on y réfléchit ensemble on y pleure on y rit. C'est autour d'une table que se vivent les moments forts de la vie des hommes. C'est le repas en famille le repas entre amoureux le repas entre copains le repas d'affaires vous savez ce que c'est vous en avez fait comme moi quelques-uns c'est le repas du baptême le repas du mariage le repas d'enterrement mais surtout pour nous le repas eucharistique. Sans cesse je vais revenir à l'Eucharistie excusez-moi mais je ne peux pas faire autrement avec le pain et le vin. Voyez-vous le repas c'est le lieu de grâce et d'intimité avec les autres et donc avec le Christ. tout ce que vous faites à l'un de ses enfants à l'un de ses autres c'est à moi que vous le faites. Donc tout repas est une intimité avec le Christ. Et puis dans le texte de la multiplication des pains le Christ semble n'accomplir ce geste que parce que l'homme s'y investit. Vous vous rappelez ce qu'il dit à ses apôtres mais donnez-leur vous-même à manger. Alors je reviendrai sur le sens de se donner l'heure vous-même à manger. On va essayer de le creuser le plus profondément possible. Dans un premier temps retenez participez partagez ce que vous avez ce que vous avez plus tard je vous dirai partagez ce que vous êtes. Le pain et le vin c'est donc symbole de vie symbole de communion c'est un symbole spirituel aussi. L'homme vit de tout ce qui le précède l'homme vit de tout ce qui précède son apparition sur terre il comprend très vite alors que cela ne peut venir de lui mais bien d'un autre qui en est la source. l'homme comprend qu'il est fils de la terre mais qu'il est aussi fils de Dieu et que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui nous permettra d'accomplir ce geste de l'offrande auquel je reviendrai tout à l'heure. Pain et vin sont dans le cœur des hommes les sacrements de cette présence divine sur terre dès lors qu'ils sont offerts et ils sont dans la foi chrétienne. après la consécration la présence réelle de Dieu le pain et le vin prennent ainsi toutes leurs dimensions à savoir celles et là j'utilise une expression du père Durvel qui était un ami expert au concile et un théologien très connu pour ses livres sur la résurrection et bien cet homme disait que le pain et le vin prennent toutes leurs dimensions à savoir celle du déploiement de l'incarnation le pain et le vin prennent la dimension du déploiement de l'incarnation à Noël c'est quelque chose d'extraordinaire penser penser que Dieu vienne chez nous alors dans une de mes missions diaconales je suis en charge sur mon diocèse du dialogue avec interreligieux donc avec l'islam entre autres cette notion là est incompréhensible pour un musulman le pain et le vin le pain et le vin je vous l'ai dit c'est le fruit du travail du travail des hommes alors je vais m'attarder sur cet aspect des choses puisque dans la prière que le prêtre dit de l'offertoire quand on lui il prend les offrandes que nous lui donnons fruit de la terre et du travail alors je vais me permettre une petite citation d'un musulman malien Amadou Ampateba qu'on appelait le sage de Bandiagara c'est ton travail qui est prière si tu l'accomplis le plus parfaitement possible alors ton travail devient adoration au même titre que les méditations ou les jeûnes de ceux qui n'ont rien d'autre à faire il y a le pain il y a le vin certes mais je reprends une formule de Christian Salançon que vous devez connaître non Christian Salançon c'est le directeur de l'ISTR Marseille l'ISTR c'est l'institut des sciences théologiques et religieuses il était directeur du grand séminaire d'Avignon c'est un ami aussi il disait il y a le pain il y a le vin mais il y a aussi toute la peine que l'on se donne la vie n'est pas uniquement un don reçu elle est aussi le fruit du travail il a fallu s'en occuper de la vie il a fallu travailler œuvrer pour que les dons reçus soient d'abord accueillis et puis entretenus et déployés et le père Gann aussi que j'ai eu la chance de connaître sur la fin de ses jours dans une de ses conférences auxquelles j'ai assisté affirmait que c'est le travail de l'homme qui fait le pain et le vin de l'offertoire lesquels sont aussi de l'histoire de l'intelligence humaine et il nous relie à toutes les personnes qui les ont fabriquées ce que vous voyez petit à petit on arrive ce n'est pas que nous qui arrivons avec ce que nous sommes le travail est le lieu où se noue le rapport de l'homme avec le monde et avec les autres le travail fait de l'homme un être social et un être spirituel il trouve ainsi sa place dans le sommet de la vie chrétienne qu'est l'Eucharistie Jésus lui-même devenu en tout semblable à nous a consacré la plus grande partie de sa vie sur terre au travail manuel à son établi de charpentier gagnant ainsi sa vie vous trouverez ça dans le compendium de la doctrine sociale de l'église je peux me permettre encore une citation d'un psaume le psaume 103 la terre se rassasie du fruit de ton travail tu fais pousser l'herbe pour le bétail les plantes que cultive l'homme il tire son pain de la terre le vin réjouit le coeur des humains en faisant briller les visages plus que l'huile le pain réconforte le coeur des humains alors qu'est-ce que le travail c'est un acte nécessaire 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 c'est Jean-Paul II qui commençait son encyclique laborium exercice ainsi c'est par le travail que l'homme doit se procurer le pain quotidien le travail constitue une dimension fondamentale de l'existence de l'homme sur terre et un petit peu plus loin dans cette même encyclique il dit s'il est vrai que l'homme se nourrit du pain gagné par le travail de ses mains c'est-à-dire non seulement du pain quotidien qui maintient son corps en vie mais aussi et c'est là que l'on voit que personne ne sera oublié dans le travail mais aussi du pain de la science et du progrès du pain de la civilisation de la culture c'est également une vérité permanente qu'il se nourrit de ce pain en le gagnant à la sueur de son front autrement dit et là nous allons arriver à la dimension sociale autrement dit par son effort et sa peine personnelle et aussi au milieu de multiples tensions conflits et crises qui en rapport avec la réalité du travail bouleversent la vie de chaque société et même de toute l'humanité le travail un acte nécessaire nous le verrons je vais le développer dans un instant qui développe la vie sociale alors une certaine vision chancéniste présentait le travail comme la réaction d'une colère divine au péché d'Adam et Ève il n'en est rien le compendium de la doctrine sociale que j'ai cité tout de suite affirme le travail appartient à la condition originelle de l'homme et précède sa chute il n'est donc ni une punition ni une malédiction il est aussi vieux que l'homme et que sa vie sur terre c'est le fait que ce soit pénible qui est peut-être le fruit de notre péché c'est la pénibilité du travail mais le travail en soi ce n'est pas une malédiction que Dieu aurait dit désormais tu vas travailler n'empêche qu'il nous a mis sur terre et dans le jardin d'Éden dans l'Éden il nous dit maintenant il faut le faire fructifier tout ça Dieu a mis tout le potentiel avant la création de l'homme et le travail est là pour corriger l'inadaptation de la nature à nos besoins c'est vrai la matière première n'est pas forcément là où elle devrait être il peut y avoir trop ici et pas assez là il faut donc travailler pour corriger et tout ce qui permettra de réduire les écarts de la nature et les besoins de l'homme sont de l'ordre du travail par son travail l'homme cherche à répondre à ses propres besoins c'est toujours le copendium de la doctrine sociale qui dit par son travail l'homme cherche à répondre à ses propres besoins parce que cultiver la terre signifie ne pas l'abandonner à elle-même signifie exercer une domination sur elle le travail nous donne de participer à la création Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder et Teilhard de Chardin écrivait ceci dans le milieu divin il écrit le travail est l'une des caractéristiques qui distinguent l'homme du reste des créatures dont l'activité est liée à la subsistance saint Thomas d'Aquin parle du travail comme de l'activité purement indivise d'une pensée manipulante et d'une main pensante le travail donc un acte obligatoire le travail est source de socialisation il n'y a pas de vie isolée tout est chacun dans une mesure c'est toujours Jean-Paul II qui le dit dans l'Aborum exercens au numéro 4 tous et chacun dans une mesure appropriée et avec un nombre incalculable de modalités prennent part à ce gigantesque processus par lequel l'homme soumet la terre au moyen de son travail différentes encycliques sociales de l'église ouvrent sur cette dimension sociale du travail le travail humain je cite encore le compendium de la doctrine sociale de l'église c'est un une référence le travail humain possède une dimension sociale intrinsèque le travail d'un homme s'imbrique naturellement dans celui d'autres hommes plus que jamais aujourd'hui travailler c'est travailler avec les autres et travailler pour les autres le concile Vatican II exprime bien cette sociabilité lorsqu'il affirme que pour nous les croyants une chose est certaine je cite considérer en ils-mêmes l'activité humaine individuelle et collective tout au long des siècles s'acharne à améliorer leur condition de vie elle correspond au dessein de Dieu cet enseignement vaut aussi pour les activités les plus quotidiennes alors des semailles au pain des vendanges au vin les outils utilisés sont eux-mêmes le résultat d'une multitude de métiers qui les uns après les autres donnent à l'agriculteur au boulanger au vigneron les moyens de réaliser ce pour quoi ils travaillent personne ne travaille pour soi tout seul et nul ne peut se passer du concours des autres si brillant que soit le chercheur il a besoin de l'ouvrier maçon pour lui construire les bâtiments alors excusez-moi j'ai travaillé dans le bâtiment c'est pour ça que je prends cet exemple il a besoin du maçon pour lui construire la maison dans laquelle il va faire ses recherches mais il a besoin également de l'ingénieur et de l'ouvrier qui vont réaliser les instruments de mesure dont il aura besoin il a besoin de l'ouvrier qui lui fera l'encre et le papier pour que l'on sache ce qu'il a trouvé il faut une synergie identique pour tous les métiers moi je me souviens d'un médecin qui me disait qui parlait j'allais dire un peu comment et condescendance d'un ouvrier qui lui fabriquait sa maison il dit oh tu sais bon il ne pose que des prises électriques c'était je lui dis oui mais s'il ne le faisait pas tu ne pourrais pas soigner les hommes qui vont venir te voir il t'est indispensable pour que tu fasses ton métier et puis il ne faut pas oublier bien d'autres métiers ceux qui transportent l'énergie ceux qui font les routes les ponts tout ça pour que le commerce se fasse et je dirais même alors que nous sommes dans une période d'élection n'oublions pas les politiques qui déterminent comment vont se faire comment où on va construire où on va programmer telle ou telle action tout le monde personne n'est exclu dans le monde du travail et personne ne sera exclu dans ce travail dans cette offrande que vous allez apporter à l'hôtel personne le travail on l'oublie aussi souvent il est source de salut Dieu désire être au plus près de chacun de nous Gustave Martelet aussi qui est un qui est décédé il y a deux ans que j'ai bien connu aussi qui était expert au concile un jésuite enseignant à Sèvres Gustave Martelet parle de l'incarnation comme d'un mystère de communion parce que Dieu n'a pas voulu de création indépendante de son incarnation vous trouverez ça dans l'au-delà retrouvé c'est ainsi que rien ne travaille dans la création que pour aider de près ou de loin à la consécration de l'univers excusez-moi c'est encore Teilhard de Chardin mais cité par Gustave Martelet dans S.I. Teilhard avait raison rien ne travaille dans la création que pour aider de près ou de loin à la consécration de l'univers bien comprise cette vérité est le plus solide fondement et le plus fort attrait que nous puissions trouver pour notre effort vers le bien et le progrès le travail je cite encore Teilhard excusez-moi nous apparaît surtout comme un moyen de gagner le pain du jour mais sa vertu définitive est bien plus haute par lui nous achevons en nous le sujet de l'union divine et par lui encore nous agrandissons en quelque sorte par rapport à nous le terme divin de cette union et cette union avec le Christ avec Dieu c'est bien le salut Benoît XVI a une très belle remarque dans Dominique dans Dominique Verboom dans cet encyclique il dit Dieu fait vraiment de nous ses partenaires c'est pas beau ça ? je vais vous dire moi quand j'entends ça je me dis j'ai quand même de la chance d'être le partenaire du bon Dieu avec l'incarnation la priorité ne doit pas être donnée au péché à détruire mais à une création que Dieu veut s'affilier ça n'empêche pas que Dieu élimine le péché mais nous avoir créé pose un problème d'amour à Dieu et nous sommes là au cœur de l'Eucharistie dans ce que l'Église appelle le salut puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité le pain le vin le travail dans l'Eucharistie alors vous lisez peut-être pas tous la liturgie des heures vous la célébrez pas tous mais je vais commencer par une petite prière que j'aime bien dans la liturgie des heures c'est-à-dire le brévière si vous préférez Dieu qui ne cesse de créer l'univers tu as voulu associer l'homme à ton ouvrage regarde le travail que nous avons à faire qu'il nous permette de gagner notre vie qu'il soit utile à ceux dont nous avons la charge et serve l'avènement de ton royaume alors au cœur de l'Eucharistie vous l'avez compris qu'est-ce qu'il y a la vie des hommes à travers cette hostie nous amenons tous ceux qui ont permis que cette hostie que ces religieuses dans le secret de leur couvent fabriquent cette petite hostie c'est donc tout le travail que vous avez fait qui a permis que le blé arrive jusqu'au couvent c'est tout le travail de ceux qui ont permis que cette hostie arrive jusqu'à la sacristie ici que nous mettons sur l'autel c'est extraordinaire ainsi par notre geste d'offrande Dieu divinisateur de sa créature dans le Christ se glorifie d'être dans le Christ hominisé merveilleux témoignage d'amour merveilleux témoignage de l'incarnation bon l'offrande c'est ce qui entretient nos vies c'est un geste liturgique par excellence vous le trouvez dans toutes les religions derrière l'hostie nous amenons tout un monde de travailleurs dont certains dans la filière de fabrication sont peut-être même des acharnés à Dieu mais qu'importe nous dit saint Augustin parce que ce serait donner une bien piètre valeur au sang du Christ que de croire qu'il n'a été versé que pour les seuls africains traduisé pour les seuls chrétiens l'esprit saint offre à tous d'une façon que Dieu seul connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal c'est l'encyclique du Christ c'est pas beau ça c'est extraordinaire quand vous recevez l'hostie vous devenez le corps du Christ vous êtes porteur du corps du Christ alors je vais reprendre et puis peut-être je terminerai par là un petit texte d'Étienne Grilleux qui est un jésuite vous connaissez non Étienne Grilleux il a écrit Un lien si fort c'est un livre que je vous recommande aussi et il dit partagez ce que vous êtes partagez votre temps partagez les joies et les angoisses de chacun devenez le corps du Christ vous êtes le corps du Christ la liturgie des heures encore ça c'est le brévière que j'aime beaucoup nous demande dans une de ses prières de faire l'homme eucharistie c'est dans le le mercredi du temps ordinaire le mercredi numéro 4 alors allons au delà du service matériel de la distribution sans nous arrêter aux frontières de l'église par les offrandes du pain et du vin l'eucharistie rend fécond tous les bonheurs et toutes les souffrances et je voudrais terminer par cette phrase de Serge de Beaurecueil qui était un dominicain qui a vécu en Afghanistan pays qui souffre ô combien et qui disait dans un de ses petits livres nous avons partagé le pain et le sel c'est un livre qui m'avait marqué quand j'étais étudiant et qui m'a remis sur la route de la foi vous voyez comme quoi on peut arriver par des petits livres comme ça c'est le titre qui m'avait plu partager le pain et le sel j'ai dit tiens c'est curieux ça et il disait nous sommes des levains dans la pâte en tant que chrétien et toute la pâte ne peut pas être levain sinon elle est immangeable mais toute la pâte lève grâce au levain et dans ces prières d'offrande que nous faisons c'est ce que nous sommes nous portons toute l'humanité nous sommes le levain de cette humanité parce que le Christ ne peut abandonner personne voilà applaudissements Merci. Merci.